bien le bonjour tout le monde alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo vous pouvez voir mon magnifique appartement non en fait pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte aujourd'hui c'est un format de vidéo qui va être un petit peu différent donc l'appartement déjà que vous pouvez voir n'est absolument pas mon appartement c'est un simple écran mis derrière moi pour cacher un petit peu le fond de décor donc n'allez pas dire que je gagne des sommes astronomiques avec youtube petite précision ou de paypal parce que j'ai reçu ce message là aussi dernièrement bon donc en fait ça va être un format qu'une amie va me rejoindre là donc vous allez la découvrir et attendez vous savez quoi vous allez la découvrir là maintenant hop là salut salut donc fanny fanny et moi on se connaît par les réseaux on a créé une amitié maintenant que ça fait ça fait un petit moment que on discute bah du coup fanny présente toi qui es tu je suis bah donc fanny je suis une grande passionnée de tout ce qui est on va dire médiumité voyance cartomancie et puis bah du coup je t'ai découvert bah pendant la crise sanitaire voilà et j'avais été assez bluffé de bah de tout ce que tu disais et puis je suis entré en contact avec toi pour avoir une une séance avec toi et tout et en fait on a vachement accroché donc moi je suis naturopathe je suis spécialisée en nutrition en micro nutrition donc voilà la santé au naturel c'est quelque chose qui me passionne et c'est mon métier et à côté de ça bah voilà je suis assez curieuse de tout ce que tu fais et puis de ce milieu qui pour moi est très mystérieux mais passionnant personnellement je n'ai absolument aucun don mais je suis toujours en admiration par les personnes qui réussissent à développer cette fibre et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi et quelle présentation tu as vu préparer ton speech ok bon alors donc dans ce projet de vidéo là que l'on va faire en fait Fanny va me alors c'est une petite vidéo qui va être un comment dire divertissante alors je parle un peu sous l'effet du stress parce que c'est jamais évident de faire une vidéo avec quelqu'un c'est jamais évident évident j'allais faire le lien avec vidéo enfin bref évident de faire une canalisation surtout où il ya un visio qui va être diffusé par la suite donc voilà et puis on est samedi matin en tout cas pour moi parce que toi Fanny tu es en France absolument et là on est en fin de journée il est 17h42 précisément c'est ça donc l'adrénaline pour moi va être un peu plus forte que le café de ce matin donc bon alors on va expliquer un peu le concept de cette vidéo là parce que du coup je parle mais les gens ils attendent alors explique moi Fanny qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va se on va se soumettre tous les deux à un jeu de questions réponses donc j'ai préparé quelques petites questions dont tu n'as absolument aucune connaissance et tu vas essayer en tout cas de canaliser ou de trouver une début de réponse ou une réponse aux questions que je vais te poser et l'intérêt c'est que c'est des questions qui sont un peu étranges que j'ai sélectionné sur le volet pour te mettre un petit peu à l'épreuve donc c'est pour ça que il faut être comment très conciliant avec Cyril parce que c'est un exercice qui est extrêmement difficile quand même parce qu'à brûle pour point il va devoir répondre à des questions qui sont je vous assure pas forcément évidentes bon et ben écoute ça va être la surprise on va on va pas tarder à commencer alors bon toi tu sais un petit peu comment je fonctionne parce qu'on a déjà fait une consultation ensemble mais pour les personnes qui qui ne savent pas il faut savoir qu'il ya des moments où je vais faire répéter plusieurs fois la question à Fanny pas parce que je ne l'entends pas mais parce que des fois au niveau canalisation ou autres les réponses peuvent être très faibles ou en intensité donc moi ça me permet de me recentrer c'est un vrai travail aussi de concentration sur soi même faire abstraction de l'entourage pour être justement connecté à Fanny au subtil pour ceux qui y croient donc c'est vrai que voilà il se peut que plusieurs fois je repose la question il se peut que des fois je lui demande aussi de reformuler sa question d'une manière différente donc bon c'est du direct c'est du live entre guillemets c'est comme si ce que vous allez voir est comme une consultation entre vous et moi en fait en privé donc donc voilà écoute Fanny on va pas tarder à commencer je vous présente la boule de cristal qui est juste là pour ceux qui la voient non 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 c'est en fait c'est juste mon micro donc donc voilà qui apparaît dans le décor alors allez alors laisse moi juste un instant pour pouvoir me concentrer j'ai mon carnet que vous voyez quasiment pas il est vert ou quoi j'ai fait le fond vert en fait ouais presque c'est bien fait quand même tu fais apparaître une table sur ton torse c'est magique déjà alors mais c'est l'ésotérisme là c'est fou allez je vais essayer de me concentrer et on va pas tarder à commencer alors laisse moi un petit instant ok pose moi juste la question est ce que je suis connecté est ce que tu es connecté cyril oui je vais te poser la première question l'intelligence artificielle va-t-elle réellement prendre le contrôle de l'homme dans un futur proche pas exactement elle aura un lien un impact dans la vie de l'homme elle aura aussi un impact de plus en plus présent dans la gestion du quotidien de la personne mais je ne la sens pas comment dire dangereuse je ne la sens pas comme une un ennemi ou une possibilité d'ennemi moi ça serait pas dans ce sens là mais par contre elle va être alors peut-être plus géré conditionné je pense pas qu'on parle réellement d'intelligence artificielle ou en tout cas d'un semblant d'intelligence artificielle ou va être conditionné pour aider ou en tout cas moi j'ai le mot gouverner mais en fait c'est plutôt dans le sens mettre en place le quotidien des gens mettre en place l'action que la personne peut faire dans sa journée ou veut entreprendre dans la vie voilà c'est plus dans cette gestion là mais est ce que réellement on parlerait de la véritable intelligence artificielle j'ai des doutes ok ok dans la même trempe de questions est ce que la crypto monnaie va-t-elle voir le jour réellement d'une certaine façon alors déjà elle n'aura pas l'impact qu'elle doit avoir elle sera elle existera elle sera utilisée mais alors peut-être que dans les crypto monnaies que l'on connaît elle n'est pas née c'est les crypto que monnaie que l'on connaît ne sont peut-être pas amenés toutes à continuer dans le temps par contre elle existera mais sera utilisée comment dire comme notre monnaie liquide donc tu auras la possibilité de payer avec cette crypto monnaie mais il y aura aussi la possibilité de continuer à payer en liquide alors pour les chéquiers ça je sais pas mais en tout cas voilà il y aura toujours ce moyen de de paiement pour moi qui va continuer dans le temps et mais n'aura plus l'impact ou elle aura pas l'impact qu'elle aurait dû avoir cette nouvelle mode de crypto monnaie qui effacerait et qui permettrait un contrôle et un accès justement sur les visibilités des dépenses des gens ok bon c'est plutôt rassurant autre question qui n'a rien à voir existe-t-il une descendance de jésus en france pas exactement pas exactement non ok je passe à une autre question est-ce que la présidente de l'ue va-t-elle être mise hors d'état de nuire alors pour moi c'est un oui c'est comme si déjà elle était sous contrôle ou mandat judicié alors je sais pas trop réellement si si mes mots sont corrects par rapport à ça mais dans ce que je ressens c'est comme si déjà elle était pas menotté mais au niveau justice au niveau enquête effectivement c'est le cas pour moi c'est déjà bien présent dans son quotidien elle sera pour moi elle va quitter ses fonctions alors ça sera pas encore tout de suite moi bon les périodes de temps faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est on le voit bien dans la voyance pour ceux qui savent mais je vais je vais le répéter les périodes de temps que nous on peut avoir avec une horloge avec les semaines mais moi les années ne seront pas les mêmes qu'avec les ressentis dans en termes comment dire de spiritualité entre guillemets donc mais j'ai quand même envie de vous dire que ça va bouger dans les un an et demi de ce côté là pour elle alors après bon à voir on pourrait pousser davantage le questionnement si tu le souhaites ou non mais en tout cas voilà moi j'ai une période en tout cas d'une bonne année effectivement si je devais pousser la question qu'elle soit mise hors d'état de mur est une chose mais est-ce qu'elle va être condamnée pour ce qu'elle a fait alors elle sera d'une certaine manière alors déjà il ya beaucoup de choses qui ne seront pas rendues publiques donc on entendra absolument qu'une miette infime de certaines choses beaucoup de choses vont rester en secret même au niveau pour moi de sa condamnation ou du jugement qui sera rendu à ça sera que des miettes que l'on entendra d'accord ok ok et ben dans le dans la même dynamique est ce qu'ils vont nous refaire le coup d'une d'une pandémie en 2025 alors comme ça semble être annoncé repose moi la question s'il te plaît est ce que une pandémie est prévue en 2025 non pas exactement il y aura toujours les petites maladies du quotidien mais pas de non très bien alors est ce qu'on doit s'attendre un changement positif pour les prochaines élections présidentielles en france à question très intéressante je pensais que tu allais me partir sur les états unis mais à vas-y repose moi la question s'il te plaît est ce qu'on doit s'attendre à un changement positif pour les prochaines élections en france il va y avoir beaucoup de bruit beaucoup beaucoup de bruit ça ça va ça va être assez assez chaud concernant les futures élections est ce que ça sera positif j'ai quand même des doutes alors c'est pas pour donner un comment dire quelque chose de négatif pour la suite dans l'espérance dans la tête des gens pas du tout c'est juste qu'on arrivera dans un processus à ce moment là qui va être extrêmement compliqué il y aura beaucoup de tension il y aura beaucoup pour moi de bruit extra donc ça peut être des affaires comme on a pu connaître tout ce qui s'est déroulé dernièrement que ce soit avec les cabinets mac plus loin qui ne sait ça peut être plein de choses enfin voilà il y aura beaucoup de choses qui fait que moi le premier ressenti que j'ai ça va être le bordel mais quand je te dis le bordel c'est que ça va ça va y aller de tous les côtés c'est comme si aussi beaucoup de personnes vont attendre ce moment là pour rendre des comptes pour se lâcher davantage et sentir que bah ça le pouvoir s'effrite et ça va être à ce moment là qu'il va falloir taper du poing moi il ya quelque chose comme ça qui va arriver et de tous les côtés et est ce que ce mouvement populaire va avoir une incidence positive sur la suite des choses est ce que ça va faire basculer la situation un peu sclérosée dans laquelle on est oui ça 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 la fera basculer nettement clairement après moi il ya une grosse période de trouble alors je sais pas si c'est pour moi c'est tout ce qui arrive de toute façon on auront des impacts à un moment donné qui finiront par être positifs par contre là c'est comme si cette période de troubles je sais pas pourquoi je ressens autant de troubles pour une élection ça m'est déjà arrivé de pour des élections américaines pour des même les précédentes élections je voyais que tout était froissé tout était sombre tout était mis sous cachette entre guillemets mais là c'est vraiment comme une période où ça va chauffer ça va être l'embrouille ça va être des tensions ça va être des remises en question ça va être on va pointer du doigt ci pointer du doigt ça pour moi ça aura un impact à un moment donné positif mais c'est vrai qu'il ya cette période de trouble doit avoir lieu je pense et aura sans doute lieu et ça va permettre de faire avancer les choses je suis désolé je réponds pas entièrement à la question si si non mais si c'est hyper intéressant ce que tu dis mais du coup tu m'as comment tu tu me donnes envie de te poser la même question pour les états unis justement est ce que comment va se passer les prochaines élections aux états unis alors dans ce que je ressens en tout cas concernant le pouvoir qui est actuel des des plus loin mots plus loin crates c'est comme si là ça va laisser alors excusez moi du terme mais ça va laisser pisser leur poste c'est comme si c'est pas un abandon mais il ya un déroulement qui est assez particulier c'est comme ils savent entre guillemets que ils auront pas le comment dire le potentiel pour avoir quelque chose de leur côté lors de cette élection là donc ils vont laisser laisser leur poste vagabond moi c'est quelque chose comme ça que je ressens étrangement est ce qu'ils vont laisser ce poste vagabond au profit justement d'une opposition qui va prendre place ou pas alors vas-y repose moi cette question s'il te plaît en gros est ce que l'équipe de trump a une chance d'accéder au pouvoir aux états unis ou est ce que tout cela n'est que on va dire manipulation médiatique alors il ya une autre chose alors on fera juste attention au niveau des noms par rapport à youtube mais par rapport à ta question moi concernant ce personnage là je ressens quelque chose de différent comme j'ai dit avec agnès tarot lors du dernier live non c'est peut-être pas à cela il voilà que j'ai dit ça c'était à quelqu'un en dehors de ça j'ai dit ne vous attendez pas à une personnalité qui sera mis en avant derrière son trône à la maison blanche parce que ça c'est au final dans ce que je ressens par rapport aux élections et par rapport à ta question c'est pas la première fois je ressens plutôt c'est comment je pourrais dire ça c'est comme une image et derrière en fait derrière tout ça il y a une autre organisation qui va gérer le pays qui va gérer la politique qui va gérer tout ce qui nous entoure dans notre quotidien mais qui n'aura peut-être pas de lien direct avec la personne qui sera mis en place que ça soit peut-être justement l'ancien président voilà ou une autre personnalité donc après il faudrait peut-être voir plus davantage pour les autres personnalités mais en tout cas concernant ce monsieur là effectivement moi je ressens davantage une organisation derrière qui est gérée qui est mis en place lui avec ça mais qui n'aura peut-être pas comment dire on verra pas cette organisation là ah non c'est compliqué à dire en fait vous attendez pas à l'image de la personne qui sera au niveau de la table à faire ses lois parce que de toute façon c'est ce qu'il y a derrière qui fera gérer tout ça donc même s'il n'est pas élu ou s'il est élu de toute façon il y aura d'autres choses qui seront mises en place en dehors de ce que vous verrez en façade que ça soit au niveau des actualités diffusées sur nos médias traditionnels ou sur les médias des réseaux sociaux voilà il y a autre chose derrière tout ça qui qui aura un impact bien sûr positif pour moi pour la suite oui ça c'est super une question un petit peu plus complètement différente est ce qu'on va assister à une prise de conscience générale en france sur l'existence du trafic d'enfants alors c'est un oui mais il ya aussi beaucoup ce qui se passe actuellement la sourde oreille par rapport à ça 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 va continuer la sourde oreille alors la sourde oreille bien sûr bon effectivement il ya le lien avec la population mais il ya le lien aussi avec les médias avec les la politique mais aussi avec tout ce qui est au niveau juridique justice donc pour l'instant ça va durer encore il ya des prises de conscience déjà par rapport à tout ce qui a pu être en lien avec la pan plus loin des plus loin que là je ressens quand même quelque chose de fort donc les prises de conscience viennent et mettre du temps et vont encore mettre du temps mais on y arrive dans ta question moi je ressens comme si c'était la france qui alors qui sera pas en dernier mais qui fera partie des pays derniers a effectivement levé le voile sur ses atrocités en fait c'est exactement ça et pour la petite anecdote j'ai des amis qui sont un peu voilà dans dans ce type d'environnement là sur des ils s'intéressent beaucoup on va dire au sujet et ils m'ont toujours dit tu verras fanny en france c'est le c'est le dernier pays qui ce sera le dernier bastion où les choses avanceront et donc ça rejoint ce que tu me dis c'est exactement ça alors une autre question un peu plus farfelue mais qui me fait bien marrer quand même est ce que le projet blue beam est une vérité alors je vais juste un petit instant ça va être le petit moment pause je sais pas si toi tu l'entends mais j'ai les cloches derrière parce que je sais pas quelle heure il est il doit être midi ou quelque chose comme ça j'ai pas l'heure devant moi donc c'est vrai là on va juste attendre que ça passe ça va durer quelques minutes en attendant les personnes qui nous suivent allez prendre un petit verre d'eau un petit verre à profiter un sac de chips et puis hop c'est reparti mais c'est juste que je vais attendre que ça passe parce que honnêtement c'est jamais évident mais donc écoute en attendant je t'invite à qu'on va communiquer sur par exemple les questions là qu'on a pu déjà traiter et peut-être même sur d'autres questions qui toi te viennent à la tête par rapport à tout ça par rapport à ce qu'on a déjà vu ou par rapport à d'autres questions que j'ai pu donner même par rapport à d'autres questions de toute façon oui j'ai une question qui me qui me tarot de si beaucoup est ce que les jeux olympiques vont être le théâtre d'événements négatifs importants en france et ben ça ça va être ça ça va être une excellente question on va la traiter encore une fois j'attends que là les cloches se termine mais effectivement je sais plus si j'avais fait une voyance là dessus en tout cas bon déjà de mon propre point de vue je pense que ça va être un sacré merdier donc donc encore un petit instant je vous promets que ça va pas être bien long pour les gens je vous invite à bouger le petit curseur un petit peu sur la droite et vous allez voir ça y est donc voilà en attendant les gens ben écoutez je vous invite à mettre un petit like à penser à bien vérifier si vous êtes encore abonnés tout simplement parce que ben là la censure est quand même assez forte sur youtube donc donc voilà pour les personnes parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes qui n'aimaient pas ma façon de parler parce que j'utilisais trop des eux ou d'autres bruits de enfin bref dans la façon de parler donc écoutez je vous invite à cliquer en haut à gauche il ya le petit logo youtube vous cliquez dessus et par magie vous allez voir plein d'autres chaînes youtube où il y aura plein de gens qui vont communiquer différemment et vous allez voir c'est extraordinaire vous avez juste à cliquer à bouger votre souris donc donc voilà ça c'était la petite anecdote les cloches sont terminés on peut reprendre allez laisse moi un petit instant pour me vas-y reconnecte toi ok vas-y pose moi la question si j'ai je suis connecté cyril est ce que tu es connecté oui c'est bon allez vas-y alors est ce que le projet blue beam est une vérité et moi au niveau du du de ce projet là j'ai aucune idée de ce que c'est par contre moi ça semble compliqué cette affaire ça semble compliqué ça semble pas pour moi j'ai plus alors je j'ai aucune idée de ce que c'est mais j'entends davantage plus de bruit par rapport à ça que de choses concrètes derrière ça maintenant je sais pas du tout de quoi je suis en train de parler tu veux ce que je te dis ce que c'est le projet blue en fait en gros c'est ce serait une organisation qui simulerait une invasion extraterrestre avec des hologrammes dans le ciel et ça participerait à une espèce de prise une emprise sur les populations avec un un nouveau dieu à honorer enfin un truc comme ça je suis vraiment je je vais peut-être me faire torpiller par les personnes qui t'écoutent et qui sont des grands fans de ça mais j'en entends parler depuis très très longtemps au moins une vingtaine d'années et pour le moment il n'arrive toujours pas on sait que ce genre de choses des fois mettent beaucoup de temps moi j'ai un doute là dessus c'est pour ça que je me permettais de et pourtant je suis très ouverte à tout ce genre de choses parce que c'est toujours fascinant mais celui ci me pose problème et effectivement si toi tu le ressens pas bah je te fais confiance là dessus parce qu'effectivement c'est ça peut être un peu comme on dit tirer par les cheveux mais en même temps il y y a tellement de choses hallucinantes qui se passent que pourquoi pas quoi mais bon donc autre question est ce que les jeux olympiques vont être le théâtre d'événements négatifs importants en france du coup alors déjà dans l'organisation que je sens par rapport à ces JO là il ya beaucoup de choses qui ne pourront pas se faire donc je ne sais pas si je suis en train de parler de tous les JO mais en tout cas il ya beaucoup de choses qui ne pourront pas avoir lieu pour organisation mise en place question de sécurité sans doute aussi mais beaucoup de choses seront peut-être annulées il y aura des affaires comme ça alors je n'ai pas tout à fait répondu à ta ta question repose attends comment je pourrais reformuler parce qu'on pourrait déjà poser comme comme question c'est que est ce que des mouvements populaires vont venir perturber les jeux olympiques en france il y en aura oui il y en aura il y en aura plusieurs mais ça ça viendra par vagues par groupe ok autre question est ce que la chapelle miraculeuse à paris est elle réellement miraculeuse tiens repose moi cette question s'il t'auprès est ce que la chapelle miraculeuse à paris celle où on peut trouver aussi la fameuse médaille miraculeuse de la vierge marie est ce que cet endroit vibre de façon miraculeuse ou est ce que c'est un endroit juste de recueil alors je veux pas faire de faux espoirs aux gens parce que je pense que prier ou autre fait du bien de toute façon moi même je le fais avant de commencer par exemple cette vidéo là et même après pour terminer donc il n'y a pas il n'y a pas de lieu bien particulier pour pour même avoir des miracles ou autre par contre effectivement par rapport à ça je pense pas que cet endroit là a quelque chose de plus particulier que par exemple votre votre chez vous tout simplement pour les gens qui 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 croient qui ont besoin de croire par rapport à ça et ce qui ne pose absolument aucun problème pour n'importe quelle religion de toute façon c'est important de le garder et de toute façon c'est la fois que vous mettez dedans que vous soyez chez vous que vous soyez dans un autre lieu que peu importe que vous soyez même dans votre jardin ou devant votre petite plante à côté de vous il ya il ya aucun souci avec ça c'est l'intention que vous y mettez qui aura une résonance et qui fera faire avancer les choses donc si vous y croyez et bien écoute continuez parce qu'il n'y a pas de raison super autre question est ce qu'il y a encore des secrets concernant les civilisations anciennes qui vont être découverts alors oui mais alors beaucoup 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 de choses ne seront alors il ya beaucoup de choses où on a déjà on le sait il ya beaucoup de choses qui ont été dévoilés mais une infime alors une infime partie et beaucoup 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 de choses resteront sous secret et une autre question qui me vient à l'esprit est ce que le secret des pyramides en fait a déjà été trouvé et bien sûr est tenu au secret mais est ce que ce secret a déjà été découvert en partie en partie une bonne partie a déjà été bien découvert effectivement il y aura d'autres choses qui seront amenés à arriver une sorte de alors c'est là c'est ça serait en dessous des pyramides bien en dessous des tunnels ou des connexions il ya une histoire comme ça je sais pas de quoi je suis en train de parler mais qui sera découvert plus tard on parle de quelques années peut-être une ou deux je sais pas mais bon il pourrait y avoir encore d'autres choses qui soient amenés à être révélés même si une grosse partie déjà ont bien été sont sortis en termes d'actualité qu'est ce que j'ai d'autres j'ai encore un truc que je ressens il y aura encore on n'est pas au bout de nos surprises aura encore d'autres choses qui seront amenés à arriver et dont et dont les populations civils comme nous on aura accès ou ça restera comme secret on aura accès à une bonne partie quand même en fait par rapport à ces pyramides lâche dans ce que je ressens ce que je pense et ce qui se mêle dans tout ça c'est qu'effectivement il y a eu beaucoup de choses qui sont qu'ont été amenés à sortir et qui a fait que bas du coup ça a pris une ampleur disproportionnée qui n'ont pas pu contrôler ce taux d'information et et on en sera encore par contre il y aura un petit quelque chose par contre qu'on n'entendra pas comme c'est le sommet de la pyramide il y a un petit quelque chose je sais pas pourquoi le dernier grain de sable on ne le saura pas bon frustration mais bon c'est pas alors autre question est ce que les technologies de santé quantique vont-elles être démocratiser prochainement c'est pas encore pour tout de suite encore pour tout de suite je ressens par rapport à des sociétés aussi qui ont déjà mis la main dessus sur ces technologies là mais aussi peut-être sur d'autres projets de technologies et et avant qu'ils lâchent l'abri donc ça se démocratise va y avoir encore du du temps dessus alors j'ai une date par contre qui en ressort alors prenez ça avec des pincettes peut-être que ça sera seulement un début ça sera peut-être 2027 un petit quelque chose génial génial je penserai à toi le moment où ça va sortir je le dis alors dernière question c'est un petit cold case que je te soumets j'ai toujours été fasciné par un drame qui est intervenu dans les années 80 une petite fille minimis qui s'appelle john bennett ramsay qui a été qui est décédé suite à une agression on n'a jamais su qu'il avait agressé netflix en a fait un documentaire est ce que tu tu ressens que cette petite fille qui s'appelle john bennett ramsay a disparu à cause de sa famille alors par rapport à cette affaire là alors moi j'ai pas regardé le documentaire sur netflix donc pour ceux qui se disent ah ben il dit ça parce que il a vu ça sur netflix je vous arrête tout de suite je ne sais même pas qui est cette personne là c'est peut-être la jeune fille effectivement tu m'avais parlé la dernière fois moi je ressens quelque chose de très négatif venant d'un homme autour d'elle alors attend redis moi son prénom john bennett ça c'est le monsieur c'est la petite fille elle a un nom john bennett ramsay c'est son nom de famille john bennett ok il ya quelque chose qui est très négatif très violent il ya un homme il ya un homme mais il ya des secrets aussi autour de ce monsieur là que tu vois pour moi oui il ya quelque chose avec l'entité masculine mais il ya quelque chose de très négatif alors je sais pas si c'est les connexions de ce monsieur là il ya quelque chose de sombre alors je sais pas si je parle de secte je sais pas si je parle d'autres choses mais en fait parce que dans ce que je ressens c'est qu'effectivement je sens un monsieur je sens quelque chose de très négatif je sens qu'il ya une connexion aussi avec quelque chose d'autre autour de lui qui aurait un impact justement avec cette jeune fille alors après faudrait qu'on pose les questions qu'on fouille davantage et là je pourrais peut-être en dire je peux te soumettre des pistes parce que en fait si tu veux il ya eu un documentaire sur netflix mais le documentaire en fait c'est une affaire qui a jamais été élucidae donc le documentaire ouvre des pistes mais voilà dans ce documentaire il pense à son frère est ce que ce serait le frère de john bennett ramsey qui aurait accidentellement ou volontairement bah ôter la vie de sa soeur j'ai pas l'impression son père est ce que ce serait son père alors faut que tu me reformule la question est ce que le père de john bennett trapset est l'auteur de son décès il ya une connexion il ya une connexion avec ça effectivement c'est alors vu vu en entendant le nom c'est une petite fille américaine oui c'est une petite fille américaine oui tout à fait tout à fait parce que au cas où s'il y avait de la famille en france ou autres qui nous regardait c'est une affaire qui à mon âge si tu veux parce que moi j'étais vraiment c'est une affaire qui m'a beaucoup heurté c'est ça m'a traumatisé en tant que gamine et en plus il ya tout il ya tout un tralala autour d'elle parce que c'est une petite fille qui était dans les années 80 très sexualisée parce que c'est une mini miss il ya beaucoup de personnes qui sont contre ça surtout aux états-unis et donc en exposant cet enfant l'opinion publique américaine s'est dit bah voilà vous avez exposé votre enfant et il ya un pervers qui a déboulé et qui l'aurait tué seulement dans l'enquête et dans tout ce que moi j'ai pu me renseigner aussi parce que j'ai été voir un peu partout vraisemblablement ce que tu dis cyril c'est une vraie piste à exploiter parce que son père était très spécial et elle est décédée à une date elle est décédée la veille de noël dans un environnement très spécifique c'est très codé en fait tout ce qui s'est passé à ce moment là et donc effectivement il ya toujours ce rapprochement avec le fait est ce que le père était dans une secte a-t-il sacrifié son enfant il ya quand même un mystère autour de tout ça et et la réponse que tu donnes mais encore plus de mystère là dessus mais en tout cas va dans ce sens il ya beaucoup de personnes qui ont enquêté notamment des policiers notamment des enquêteurs avec des enquêteurs privés qui font des ramifications pas très saines voilà dans l'environnement de cette petite fille voilà ben écoute merci beaucoup cyril ça sera on fouillera ça plus davantage de notre côté en privé absolument alors pour toutes les personnes aussi qui peuvent se demander si parce que c'est on l'a vu dernièrement avec un jeune qui a été enlevé je crois et qu'effectivement de voyants ou autres ont traité ces sujets là alors moi dans dans ma façon de fonctionner parce qu'effectivement on m'a envoyé des emails justement pour faire une vidéo sur ce sur ce sujet là alors je déjà d'une suivi l'affaire vraiment à fond et de deux comment dire c'est des choses même si je n'ai pas d'enfant c'est des choses qui vont m'impacter entre guillemets parce que derrière il ya une réponse il ya une attente auprès des familles qui sont peut-être en deuil qui sont qui vivent une situation extrêmement dur et puis c'est quelque chose qui est très privé c'est quelque chose qui est très personnel et qui a été mis au public mais bon il ya des raisons pour ça aussi et et par respect et puis parce que je reste humain donc je peux aussi avoir des doutes constamment sur mes sur mes compétences c'est aussi une remise en question personnelle aussi sur ces sujets là et je vais je vais vous l'avouer je n'ai pas peur de le dire moi c'est des choses qui me font un petit peu peur intérieurement par un manque de confiance par rapport à ces choses comme ça parce que je sais très bien que derrière ça les mots que je vais dire auront un impact justement sur les personnes qui attendent des réponses donc là le sujet là qu'on a traité là bon là effectivement je sais j'ai bien compris que c'était une personne qui était en dehors de la france oui puis ça on est vraiment sur quelque chose de très ancien voilà ça me pose moins de soucis question sur le petit garçon voilà mais déjà voilà moi je je suis comme toi en tant que citoyenne si tu veux et pourtant très ouverte aussi à la médiumnité à tout ça c'est tellement passionnel ce sujet et ça va tellement chercher au coeur des gens parce qu'on on se projette tous et on fait des transferts que voilà ça vient nous impacter même au niveau vibratoire je pense et c'est très délicat ces sujets là très très délicat les enfants c'est très délicat je trouve bon bah écoute on va finir cette vidéo là en tout cas sur une bonne note j'ai envie de te dire alors je sais que famille tu veux rester en discrète par rapport à ça on peut retrouver sur youtube exactement donc non j'ai pas de youtube j'ai pas de voilà j'ai je le fais vraiment par amitié pour toi parce que je trouve que j'apprécie énormément ton travail et puis je trouve que tu es vraiment très très doué mais voilà je ne serais qu'une personne de passage je n'ai pas d'identité réelle bon bah très bien rassure moi je parle pas à une intelligence artificielle absolument pas non ça se voit d'ailleurs j'ai pas une intelligence sur développer non plus tu vois dis pas ça là bon écoutez moi j'espère qu'on aura si cette vidéo vous a vous a plu j'espère qu'on aura l'occasion de reproduire ce genre de vidéo là si vous avez aimé fanny et vous avez intérêt bah écoutez je serais ravi aussi de refaire une vidéo avec toi et puis voilà en attendant bah écoutez prenez soin de vous tout le monde je vous fais une bise et puis bah à la prochaine en fait à bientôt ciao c'était un plaisir à bientôt